Voilà, on est à l'aviation, le tournoi est terminé et je me trouve avec le nouveau champion de France, celui qui vient de détrôner Valentin Messina, c'est Christophe Lesage. Félicitations Christophe. Merci beaucoup, c'est moi. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion de France ? Question bête, mais là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite, je ne réalise pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je suis encore dans ma bulle, sur mon nuage et je ne réalise absolument pas. Je vois qu'il y a tous mes amis qui sont venus de mon club de poker. Qui est ? Qui est le Poker Club 77 justement. Et donc de Seine-et-Marne. Et j'ai vu qu'ils étaient tous là, j'étais très surpris, donc encore plus motivés. Rien que pour eux, il fallait que j'aille chercher le titre. Tu as l'air épuisé, elle était fatiguante cette finale ou c'est les 5 jours qui ont suivi, qui ont précédé plutôt, qui sont fatigants, c'est quoi ? Non, c'est vraiment les 5 jours. Franchement, tout le long, ça a été très dur. Il fallait tenir, il fallait tenir bon. En plus, tous les jours ont été durs, parce que le premier, il faut se mettre en route, le deuxième, il faut rester vivant pour le troisième et ainsi de suite. C'était vraiment très dur, surtout le jour 3. Et mémoire, c'était quand tu as commencé l'ITM. Là, c'était très dur, nerveusement. Et voilà, comme ça, crescendo avec le D4 où on n'est plus le 45 et enfin la table finale, l'apothéose. Et alors, c'est passé comment cette finale ? Moi, je t'ai vu, j'ai l'impression que tu as relancé genre un coup sur deux. Si ce n'est pas deux coups sur trois, c'était ta technique agressif ou c'est toi qui es comme ça, parce que finalement, on te connaît peu. Oui, je suis à un random, effectivement. Mais oui, je sais que j'avais pris dans le... Comment dire ? Je voulais jouer très agressif, puisque pour moi, ce qui m'apportait beaucoup, c'était le titre de champion de France. Je savais qu'il y avait beaucoup de shorts qui allaient essayer de jouer les paliers. Et mis à part ça, il y avait 3-4 bons joueurs et il fallait que je prenne le dessus tout de suite sur eux. Donc, entre guillemets, je montre que je n'allais pas me laisser faire sur cette table et ça a marché. Ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, oui. Maintenant, j'ai une question bête, mais est-ce que tu es toujours d'accord avec moi que le 2, ce n'est pas la carte la plus pourrie du paquet ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi je pense ça ? Oui, effectivement, la dernière main, j'ai besoin absolument d'un 2 et pas de pique. Parce que tu as quoi le cours ? Ah oui, alors en fait, le mec en face est très short, donc je le boîte avec As-2 suité, une main énorme pour moi à ce moment-là. Un heads-up, oui. Oui, un heads-up, c'est énorme, j'ai 4-5ème de jetons, c'est... Voilà, une call avec As-5 off, mais avec le 5 de pique. Et là, le flop. Et là, le flop, Dame-Valet-Brique à pique. Là, tu joues quoi concrètement, comme carte ? Et donc là, je joue... Je crois qu'il y a un 5 aussi. Oui, il y a un 5. Non, parce que sinon, il aurait fait une paire. Non, non, je crois qu'il n'a pas une paire. Ah oui, non, exactement. Oui, voilà. Donc à ce moment-là, je ne joue plus que 2 cartes, le 2 de carreau et le 2 de trèfle. Et la magie du poker... La magie des dieux et tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que je veux. Et bien, ça m'emporte un turn et un river, comme si un ne suffisait pas, j'ai les deux. Et tu gagnes donc avec As-2. Et je gagne avec As-2, et voilà, c'est incroyable. Tu t'es toi-même qualifié de random tout à l'heure, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais aujourd'hui, tu es conscient quand même que ta vie, en tout cas le pokeristique, risque de changer un peu et que les gens ne verront plus pareil. Tu abordes ça comment ? J'en ai absolument pas pris conscience encore, mais vraiment, je suis sur mon nuage. Pour moi, c'est un objectif depuis un petit moment, d'essayer de me faire remarquer comme ça. Bon là, c'est incroyable ce qui m'arrive, donc j'espère que ça va marcher pour moi et que... Enfin voilà, c'est ce que je recherchais, je ne me rends pas encore du tout compte, mais voilà. Et alors, tu as une idée de ce à quoi va ressembler la suite de ta carrière ? Est-ce que tu décides d'en faire une carrière ? Est-ce que c'était déjà décidé ? Est-ce que tu as une idée de ce qui peut arriver derrière du coup ? Déjà, je vais offrir un appartement à ma copine. C'est un beau cadeau, ça. Voilà, c'est un beau cadeau, pour qu'on puisse s'installer ensemble. Après, il ne me restera pas forcément grand-chose. Donc, on va essayer de se faire une petite bankroll et pourquoi pas essayer d'avoir un sponsor ? D'accord. Est-ce que tu avais peut-être décidé d'aller à Vegas cet été ? Est-ce que tu comptes y aller ? Ça, c'est une bonne question, parce que j'en ai parlé... En fait, je me suis retrouvé à la table d'Hugo Le Maire. Et donc, j'ai sympathisé avec lui. Au détour d'une cigarette, il m'a demandé si j'allais à Vegas, justement. Je lui ai dit que non, je n'allais pas à la bankroll, tout ça. Il me dit, mais si tu le gagnes, justement, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas à Vegas ? Ça, il te l'a dit, il restait combien de jours à ce moment-là ? Ah, il est resté... C'était dans les 100, mais vraiment 100. Donc, très, très loin de l'objectif final. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce que tu donnes comme réponse à Hugo ? Et donc, Hugo, il y a de bonnes chances que je sois à Vegas. Ah, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Surtout pour un pote qui m'a accompagné, Maxence. C'est un très bon joueur de poker. Et c'est grâce à lui aussi que je suis là. Voilà, ça, je voulais lui dire. Et alors, juste dernière question que j'ai oublié de te poser au début. Tu t'avais buy-in direct, 1000 euros. Comment ça s'est passé pour toi ? Comment t'es arrivé là ? Ah non, du tout. En fait, j'ai une bankroll assez sympa sur Winamax. Tu opères sur le pseudo de ? Elsa Djo. OK. Et bon, j'avais quand même fait un satellite à 10 euros. J'ai gagné ma place pour un 100 euros. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, après, j'ai fait une calife à 100 euros dimanche soir. Et j'ai gagné le Winner Tech Hall pour un package à 1800 euros. Elle est belle, ta vie, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, on démarre de rien et puis on arrive au bout. C'est beau. Tu es un peu le moneymaker français, quoi. Voilà, c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup, Elsa Djo. Félicitations, le champion de France, Christophe Le Sage. Et puis, du coup, à très vite sur le circuit. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toutes.